Bonjour à tous, si vous venez de mettre à jour votre TI-83 Premium pour avoir les dernières nouveautés Python, vous avez dû remarquer que la plupart des jeux et des programmes qui étaient créés en assembleur ne fonctionnent plus. Sur TI Planète, on vous explique comment contourner le problème en utilisant Artifice. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pas à pas les différentes manips à faire. Dans un premier temps, nous allons récupérer tous les fichiers nécessaires. Vous cliquez sur le premier lien sous la vidéo qui s'appelle Artifice, vous arrivez sur ce site et vous téléchargez le fichier Artifice. Si vous avez les TI-83 Premium avec les versions 5.5 ou 5.6, Cabri est déjà intégré sur la machine, donc inutile de télécharger cette appli. Ensuite, vous cliquez sur le deuxième lien sous la vidéo pour télécharger cette fois-ci Césium. Vous cliquez sur le zip et vous téléchargez le zip. Et enfin, vous cliquez sur le troisième lien qui permettra d'installer des fichiers pour, par exemple, faire tourner le jeu Mario. Donc vous téléchargez ce fichier Célib. Ensuite, vous lancez le logiciel TI Connect et vous branchez votre calculatrice en USB. Je vais glisser Artifice vers la calculatrice, envoyer. Je fais pareil avec Célib, qui va donc installer plusieurs fichiers, envoyer. Et pour Césium, attention, il est dans un zip, donc il va falloir le dézipper. Pour ça, vous pouvez double-cliquer sur le zip. A l'intérieur, vous verrez un fichier qui s'appelle Césium French. Donc vous pouvez le copier. Et ensuite, le coller dans le dossier où il y avait Artifice. Donc clic droit, coller. Et vous pouvez maintenant glisser ce fichier sur la calculatrice. Si vous avez récupéré des jeux en assembleur, par exemple ici Pac-Man, je le glisse également. Et là, j'ai une version de Mario avec quatre fichiers que je glisse sur la machine. Vous débranchez votre calculatrice, seconde application, vous lancez Cabri, vous appuyez sur FX, ouvrir, et vous allez retrouver Artifice. Vous avez maintenant la liste des différents programmes, par exemple Pac-Man, entrer, et on peut commencer à jouer. Pour aller un peu plus vite, choisissez Césium, qui va installer une nouvelle application. J'appuie deux fois sur Annul, je quitte. Et maintenant, dans Seconde application, j'ai Césium, donc le numéro 4. J'appuie sur 4, et là vous verrez directement la liste des jeux. Je fais Entrer, et c'est parti. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501